Tu as la sensation d'avoir des blocages, des blocages liés à l'argent et tu ne sais pas trop comment t'en dépatouiller. On va identifier tout ça dans cette vidéo, on va parler d'argent et on va surtout parler de blocages liés à l'argent. A tout de suite. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo, je m'appelle Léa, je suis coach business. Tu peux me trouver sur Instagram sous cafeteuse, c'est mon pseudonyme et j'accompagne des entrepreneuses et des porteuses de projets à développer leur entreprise, à faire plus de chiffres d'affaires. Et bien évidemment, on arrive souvent à la question de l'argent et des blocages liés à l'argent. Donc ce conseil concret pour identifier tes blocages liés à l'argent, je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Aker. Je te mettrai les références sous cette vidéo. Ce livre est super intéressant, évidemment, je te conseille de le lire. Et en fait, il y a un concept que j'aime beaucoup dans ce bouquin qui est nos résultats, ok ? Et nos résultats financiers, eh bien, dépendent d'une programmation. Alors ça, on s'en doute un petit peu. L'idée, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a expérimenté en tant qu'enfant, qui nous a marqués et qui fait qu'on est l'adulte qu'on est aujourd'hui et avec nos comportements vis-à-vis de l'argent. Donc en fait, il part de l'idée et ça, ça revient un petit peu à la vidéo conseil concret pour t'autocoacher que j'ai fait précédemment. Donc je t'invite à aller voir si tu veux regarder cette vidéo pour savoir comment t'autocoacher. Eh bien, on en revient un petit peu à cette idée-là qu'en fait, nos programmations, celles qu'on nous a implémentées, si je peux dire, un petit peu comme un ordinateur quand on était enfant, eh bien, elles vont avoir pour impact d'influencer nos pensées, ok ? Encore une fois, nos pensées vont donner lieu à des sentiments. Donc, T. Harv Aker parle de sentiments plutôt que d'émotions. Pour moi, je pense que ce serait plutôt émotions, mais bon, c'est ok. Pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Donc, pensées qui amènent à des sentiments ou à des émotions et qui vont, du coup, entraîner des actions. Donc, c'est réellement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur l'autocoaching. Sauf que là, on parle vraiment de l'idée de base, c'est que c'est notre programmation qui influe sur nos pensées. Nos pensées influent sur nos émotions et effectivement, on prend des actions en fonction de nos émotions. Donc, l'idée, c'est de se dire, ce qu'on a entendu en tant qu'enfant, ça reste inscrit dans notre subconscient. Le problème du subconscient, c'est qu'on est bien d'accord, ce n'est pas conscient. On va mettre en place des actions totalement inconscientes qui vont avoir des résultats plus ou moins heureux. Et c'est intéressant parce que quand on rencontre une situation où on doit prendre une décision liée à l'argent, il y a d'un côté la raison et il y a d'un côté l'émotionnel. L'émotionnel qui est lié à cette programmation-là. Et le truc, c'est que bien souvent, la majorité du temps, on prend nos décisions avec la partie émotionnelle, pas la partie rationnelle. Donc, si la partie émotionnelle est basée sur une mauvaise programmation, ça fait des comptes qui sont dans le rouge, ça fait des décisions catastrophiques au niveau des finances, au niveau des investissements, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à identifier quelle est notre programmation. Et je t'invite vraiment à lire ce livre parce qu'il va réellement te permettre de réfléchir à cette programmation avec différentes étapes. Donc, il y a... Alors, ce bouquin est fait sur plutôt la pensée, ok ? La pensée millionnaire, l'état d'esprit du millionnaire, pas sur les actions que tu dois poser pour gagner de l'argent. Parce qu'encore une fois, ces actions-là, si ta programmation n'est pas bonne, à un moment donné, tu vas les foirer. Tu auras beau savoir tout ce qu'il faut faire pour investir au bon endroit, etc., etc., si ta programmation de base est mauvaise, à un moment donné, tu poseras l'action qui va tout... qui va tout... qui va tout... foirer. Ok ? Donc, T. Harv Aker propose un exercice. Je regarde mes notes, je regarde le bouquin en même temps. J'espère que c'est ok pour toi. Propose un exercice très simple. En fait, comme nos programmations dépendent de trois choses, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu, il va te proposer de décortiquer ces trois points, ok ? Ce que tu as vu, ce que tu as entendu et ce que tu as vécu. Donc, il va te proposer des questions en fonction de ces trois points. La première question pour ce que tu as vu va être d'écrire tout ce que... Entendu, pardon. C'est d'écrire tout ce que tu as entendu dire sur l'argent quand tu étais enfant. Tout ce que tu as entendu dire sur les riches, sur la richesse. Par exemple, ouais, de toute façon, les riches, c'est tous des radins. Ou de toute façon, les riches, ils ne pensent qu'à eux. Les riches, ils dépensent leur argent n'importe comment. Les riches, les riches, les riches. Note l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, ce n'est pas facile à gagner. L'argent, il faut travailler beaucoup pour le gagner, etc. Note tout ça. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la compréhension. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est la compréhension. Je vais écrire les incidences que ces paroles ont eues sur ma vie financière. Donc là, ça demande un petit peu de se pencher sur ce que tu as vécu et te dire tiens, peut-être qu'en fait, effectivement, quand on me disait il faut travailler beaucoup pour l'argent, demande à ce que tu travailles beaucoup. Si tu veux gagner de l'argent, il faut travailler beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de faire 40 heures et que je suis fatiguée, je suis exténuée parce qu'en fait, j'ai la croyance qu'il faut que je travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Comprendre en fait, comprendre ce que tu vis suite à ce qui a été dit dans ton passé. La troisième étape, ça va être la dissociation. Et ça, c'est une étape hyper importante. C'est est-ce que tu peux te dire à partir d'aujourd'hui que ces pensées ne t'appartiennent pas ? Ce ne sont pas tes pensées. Elles ne te définissent pas. C'est ce que tu as appris et ce n'est pas du tout ce que tu es. L'idée, c'est toujours de te demander à la place, qu'est-ce que je veux croire en vrai ? Et c'est là qu'on en arrive à la quatrième étape où, son nom est imprononçable, T. Harv Aker nous propose des déclarations. Donc, en fait, il part du principe qu'on doit rééduquer le subconscient. Enfin, oui, le subconscient, on va lui donner de nouveaux messages. Et il propose des déclarations. Donc, l'idée de la déclaration, c'est de la dire à voix haute. Donc, je vais le faire. Je vais te dire la première déclaration pour ce que tu as entendu. Ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis d'adopter de nouvelles façons de penser qui favorisent le bonheur et la réussite. Et ensuite, il nous demande de nous toucher la tête et de dire j'ai un esprit millionnaire. Donc ça, tu peux le répéter plusieurs fois si tu veux. Je vais mettre tout le détail dans le descriptif de cette vidéo si tu veux en bénéficier, bien sûr. Ensuite, il va proposer la même chose pour ce que tu as vu à propos de l'argent quand tu étais enfant. Donc, en fait, il va te demander de te rappeler quelles étaient les habitudes de tes parents liées à l'argent. En fait, ce que tu as vu de tes parents par rapport à leur comportement lié à l'argent, ça c'est la prise de conscience. En deuxième étape, c'est toujours la même chose, c'est la compréhension. Donc, je vais chercher à comprendre en quoi ce que j'ai vu impacte mon présent. Ensuite, la dissociation, comprendre que ce que j'ai vu, eh bien, ça n'a rien à voir avec moi, ça appartient à mes parents. Qu'est-ce que je veux croire vrai, moi ? Et enfin, la déclaration qui est Encore une fois, tu retrouveras tout ça sous la vidéo. Et puis, il y a le dernier point qui est qu'est-ce que tu as vécu lié à l'argent quand tu étais jeune. Donc là, la prise de conscience, la première étape, c'est toujours la même chose. C'est de considérer un événement spécifique et où il y a eu de l'émotion, où il s'est passé quelque chose lié à l'argent. Donc, une expérience liée à l'argent qui a amené une émotion quand tu étais plus jeune. Tu vas ensuite chercher à comprendre, deuxième étape, compréhension. Qu'est-ce que cet événement spécifique a amené comme résultat dans ta vie actuelle ? Et ensuite, la dissociation. Cet événement-là, ok, c'était juste ce moment-là. Ça ne fait absolument pas partie de la personne que je suis. Qu'est-ce que je veux croire vrai ? Et ensuite, évidemment, encore une fois, la déclaration en quatrième étape. Donc, je laisse aller mes expériences passées et nuisibles en matière d'argent et je me crée un nouvel avenir riche. J'ai l'esprit millionnaire. Je t'invite à lire ce livre pour en savoir plus, pour aller plus loin. C'est un livre que j'ai beaucoup lu. Tu vois, je l'ai surligné, etc. J'ai fait faire quelques exercices à mes élèves de la Kaftos Business School, qui est l'école dans laquelle je leur apprends à entreprendre et à mettre leur business au service de leur vie. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est à quel point nos pensées ont un pouvoir sur nos résultats. Donc, je travaille énormément sur les pensées, sur l'état d'esprit. L'état d'esprit a une influence énorme sur ce que tu vis, ok ? Ce que tu vis, c'est juste le résultat de tes pensées. Donc, intéresse-toi à ce bouquin. Dis-moi sous cette vidéo si tu as aimé que je te parle d'argent, que je me base sur ce livre que je te conseille. Pardon. Et je te retrouve très très vite pour un nouveau conseil concret. Le prochain exercice concret, parce qu'en fait, ce n'est pas des conseils concrets, ce sont des exercices concrets. Ça va être pour être plus efficace durant ta journée d'entrepreneuse. Donc, on va parler plus de gestion du temps. À très très vite pour le prochain exercice concret. À bientôt. Ciao. Ciao.